C'est fini. C'est terminé. Oula stop, vous devez rien comprendre. Je vais tout vous expliquer, mais d'abord il faut remonter en arrière. Ok, revenons en octobre 2019, lors du championnat de France Junior, qui servait aussi de sélectif pour l'équipe de France. Ce championnat ne s'est pas hyper bien passé. Avec Nénette, on ne fait pas de beaux classements et on prend du retard pour le sélectif de l'équipe de France. Et avec Illico, je décide d'arrêter à cause de sa maladie. Mais ça, je vous en ai parlé sur Instagram et aussi sur la vidéo de notre parcours avec Illico. Par la suite, on a dû faire une petite pause qui n'était pas vraiment prévue. Et on a repris les concours avec Nénette en février. Seulement, il y avait pas mal de boulot à faire si on voulait être qualifié pour l'équipe de France ou pour les autres finales. Mais on s'est mis à fond, on s'est entraîné à fond pour tenter d'être qualifié. Et un bonjour. Monsieur Corona vient toquer à la porte. Et le 17 mars, il nous annonce que nous sommes confinés. Et là, pendant le confinement, tout s'annule. Les sélectifs, les finales. Vers la fin du confinement, encore des compétitions internationales sont maintenues. Et je devais les faire, mais j'ai préféré annuler. Pour moi, c'était prendre trop de risques. Et j'ai préféré reporter tout ça à l'année prochaine. Et je me dis, j'ai encore un an pour rattraper le retard que j'avais pris un peu cette année. Et je me remets à fond. Je m'entraîne à fond. Je fais des plannings, etc. Pour être au maximum pour les prochains sélectifs qui arriveront du coup en 2021. Seulement, j'avais pas du tout, mais du tout prévu ce qui allait se passer. Et voilà. Maintenant, pour reprendre la vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé le 6 juillet. Alors, un beau matin, j'étais en vacances. On se réveille, on va voir Nénette. Et la Nénette, elle a un oeil fermé, mais elle ne se frotte pas. Donc on se dit, elle doit avoir une poussière dans l'oeil. Je lui nettoie l'oeil, etc. Toujours l'oeil fermé. On se dit, si dans la matinée, ça ne s'arrange pas, on va déjà être chez le vétérinaire. Donc c'était mercredi. Ma mère voit que ça ne va pas du tout. Elle a aller chez le vétérinaire. Le vétérinaire lui a dit, oula oula oula, c'est pas très bien tout ça. Donc je vous envoie chez un ophtalmo, exprès de ton chien. Logique. Rendez-vous en urgence pour demain. Le jeudi, on devait la laisser au cabinet parce qu'elle devait se faire opérer carrément. Le problème, c'est que je vous passe ce moment très long où je vous raconte pourquoi on l'a pas opéré jeudi et qu'on a dû le faire en redit. Et donc, tout ça pour vous dire que Nénette a eu une nuxiation du cristallin. Sachant que le cristallin a tapé la cornée, donc elle ne voit plus au centre. Étant donné que mon vétérinaire a très bien réussi l'opération. Elle va voir autour, mais elle voit très fou. Donc en gros, elle est très très malvoyante. Bien évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, sinon ce n'est pas drôle. En début septembre, nous sommes allées chez le vétérinaire pour faire un point pour le second oeil. Malheureusement, il est lui aussi touché. Donc demain, comme dans six mois, elle peut avoir sa luxation du cristallin et donc être très malvoyante et des deux yeux. Je pense que vous l'avez compris, toute compétition très loin d'un cabinet vétérinaire, c'est mort parce qu'on ne peut pas prendre le risque de partir loin. Et du coup, la JIT, c'est terminé. Je n'ai pas commencé l'été avec de super bonnes nouvelles, mais attention, ma bonne étoile est là. Une éleveuse, donc l'élevage du grain de soleil, un élevage vraiment super bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi passionné par son métier et qui aime autant les animaux que cette dame-là. Je fais aussi de la JIT, du coup, que je croisais en concours, m'a proposé de récupérer une de ces jeunes chiens qu'elle a gardées pour son élevage, qui n'était pas censée faire grand-chose, puisque elle n'avait plus forcément envie de monter un chien en JIT. Et du coup, elle m'a proposé de le monter en JIT. Et j'ai bien sûr accepté. Donc c'est un Shetland, c'est une race que je ne pensais jamais, vraiment jamais, prendre pour la JIT. Ce sera mon quatrième chien que je monte en six ans en JIT. C'est un peu compliqué parce que je ne vais jamais au bout des choses, donc j'espère que je pourrai aller au bout des choses cette fois-ci. J'ai un nouveau chien pour la JIT. Ce n'est pas mon chien, il reste à l'élevage, il reste avec sa meute, il reste avec son éleveuse, avec sa maîtresse. Mais moi, je viens juste l'entraîner et la chienne, elle est super, elle m'adore, je l'adore. Et une nouvelle aventure commence. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo, peut-être avec Darkie.